salut à tous c'est pang de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre étude du manuel de la méthode sylva on est sur la cm 101 rc c'est à dire la relaxation contrôlée on a pu voir jusqu'à présent en tout cas sur les deux dernières vidéos des éléments liés au sommeil comment réussir à s'endormir quand on galère comment se réveiller son réveil comment maintenir un petit peu d'énergie ou d'en récupérer pour continuer ce qu'on a à faire là on va juste voir contrôle des rêves qui est un petit truc spécifique de sylva que vous allez voir c'est intéressant et travail sur les mots de tête comme ça on aura fini le 101 d'accord et on passera au cm 202 à gsm amélioration générale de soi même donc au niveau du contrôle des rêves on a là je reprends la version anglo-saxonne il y avait des choses que je trouvais intéressant oui j'aimais bien eux ils disent que au niveau alpha on peut on peut l'utiliser pour tout ce qui est rapport aux rêves que ce soit des rêves nocturnes ou des daydreams pour un peu les exploiter se développer etc vous savez qu'il ya tout un processus qui est très sympa qui s'appelle le rêve éveillé je vous invite à le découvrir ça vous fait des sessions de thérapie qui sont très sympas ou des sessions de découverte qui sont absolument génial donc pour ceux qui aiment bien tout le principe de rêve n'hésitez pas dans dans l'ouvrage il est dit bien sûr que bah le rêve c'est ça l'exploitation et la réflexion sur le rêve ne date pas de freud même si freud a créé tout un symbolisme autour freud young etc etc ça a beaucoup été utilisé en psychanalyse j'aime bien ce que dit la version américaine ils disent on a tous des rêves bien sûr que disent que signifie les rêves bah j'aime bien parce qu'ils sont sur le principe de dire c'est toi qui donnera le sens de ses rêves donc je sais pas si vous avez déjà vu mais moi ça m'a quand on était gamin on avait un pote basé chez pyro où il y avait un bouquin sur les sur les rêves et quand on regardait les interprétations c'était incroyable parce que c'était avec toutes les croyances de l'époque et des croyances qui pouvaient être complètement racistes haineuses et tout parce que ils vont dire ah bah tu as vu tu as vu une personne d'origine maghrébine bon bah ça veut dire que tu vas te faire voler et vraiment ils nous mettaient ça noir sur blanc et je me souviens on devait avoir quoi 15 ou 16 17 ans on avait lu ça on s'est dit ok ouais donc tout ça c'est du bullshit parce que c'est plein de présupposés donc effectivement le plus important c'est vous votre interprétation ne faites pas confiance au bouquin les spécialistes ne peuvent pas vous dire ce que ça signifie il peut y avoir des symboles connus ou communs parce que ce qu'on a même appelé des archétypes mais là encore toujours attention c'est vous votre traduction votre capacité à ressentir ce que ça peut faire etc etc donc dans le travail s'il va il ya cette phase où on peut aller vers un contrôle des rêves il ya trois étapes en gros la première étape ça va être toujours se mettre en alpha avant de dormir et se dire je vais faire un rêve je veux me souvenir d'un rêve et je vais m'en souvenir d'un et en fait se réveiller la nuit et toujours avoir un stylo près de soi et un papier pour écrire ce qui vient de venir parfois on se rendort juste après la deuxième étape c'est une fois qu'on est au cas avec ça c'est passer par une étape de se dire je vais je vais m'en je vais m'en souvenir je veux me souvenir de mes rêves toujours la même chose je veux rêver je me souvenir de mes rêves je vais me souvenir de mes rêves et et ce coup-ci dans la deuxième étape c'est vous réveiller plusieurs fois pour vous puissiez noter plusieurs souvenirs de rêve et le troisième c'est là où il ya possiblement l'idée de sylva d'aller à trouver des solutions dans les rêves ou des réponses à des questions qu'on se pose on peut se poser des questions et dire tiens je vais exploiter mes rêves pour obtenir des réponses et c'est je veux avoir un rêve qui contiendra les informations pour résoudre le problème que j'ai à l'esprit vous énoncer le problème et vous ajoutez j'aurai ce rêve je m'en souviendrai je comprendrai et la même chose vous endormez et puis vous réveillez recours de la nuit vous l'écrivez là qu'est ce qu'on observe en pur hypnotiste en pur spécialiste de la suggestion on se donne simplement les suggestions avant de dormir et souvent c'est dit pour le rêve c'est dit aussi pour les personnes qui veulent faire des sorties de corps ou ce qui est assimilé à c'est à dire avoir vivre une expérience un peu particulière c'est souvent avant de dormir qu'on programme on se met en trance on se met au niveau alpha et on programme quelque chose et on voit les résultats ramener toujours avec une résultante l'idée et ça marche pas au départ continuez continuez continue il ya un moment ou un autre vous allez voir ça va se passer parce que ce qu'on a dit sur la précédente vidéo et j'aime bien cette idée de l'intelligence humaine sur l'intelligence biologique il ya un moment ou un autre bah notre corps va nous réveiller pour nous dire tiens là tu viens de vivre quelque chose cause à effet je réponds à ta suggestion alors parfois c'est pas la nuit même c'est x nuit plus tard mais faites le tous les soirs et bah vous pourrez noter vous dire tiens je me souviens enfin d'un rêve parce que beaucoup de personnes disent je me souviens de rien bah amusez vous déjà un rêve puis une fois que vous l'aurez fait plusieurs fois ou que vous aurez des bribes d'infos continuez c'est une éducation là encore je reviens sur le principe que j'aime beaucoup sur méthode c'est une éducation faut le faire régulièrement faut travailler c'est de l'exercice c'est une discipline et automatiquement bah plus vous le faites plus ça va être simple c'est comme l'endormissement au départ bah vous avez peut-être décompté jusqu'à 10 ou 5 et au bout de quelques jours ou semaines bah vous simplement qu'on ferait la croix ou juste le cercle vous allez vous endormir c'est juste on imprime on oriente on exploite notre subconscient on exploite notre conscience intérieure on exploite notre niveau alpha on exploite notre cerveau qu'importe ce que vous allez nommer ou comment vous allez nommer nommer et la sémantique que vous allez exploiter c'est exactement ce qui va se passer donc c'est intéressant toujours la même chose métaphore de la salle de sport vous allez au départ peut-être pas avoir les résultats voulus à force de répétition vous aurez des résultats quoi qu'il arrive donc truc très sympa est ce qu'il ya des éléments que j'avais bien aimé en anglais non après on passe et des contrôles donc après on passe sur un autre exercice qui est le contrôle des mots de tête et ça sera le dernier pour le le 1.01 là encore ce que je vous ai dit à la fin de la dernière vidéo pensez les mots de tête c'est pas une blague en gros les douleurs c'est jamais une blague prenez toujours en compte que ça peut être quelque chose qui peut être un peu chiant et qui peut même être un symptôme important à prendre en compte d'accord ça c'est vraiment une pensée d'hypno c'est à dire que on sait faire de l'hypno analgésie on a beaucoup n'oubliez pas que l'origine de l'hypno c'est avant tout une gestion corporelle avant de devenir un système de psychopratique psychothérapie et donc cette gestion corporelle notamment de la douleur c'est très bien si on fait si on sait qu'on a une douleur chronique ou qu'on a une douleur aiguë parce que bah il ya eu quelque chose qui s'est passé et que ça a été identifié et que c'est ok etc par contre si il commence à y avoir de manière récurrente des douleurs qui sont un peu particulières consultez faites confiance à votre corps mais faites aussi confiance aux autres à des spécialistes parce que imaginez que vous avez des maux de tête et que vous voulez absolument les faire passer ou que vous n'écoutez pas le message et que c'est plus important que juste des maux de tête après si on vous dit bah c'est des migraines communiques bon bah voilà maintenant vous savez que c'est le cas c'est ça et puis vous allez bosser pas de soucis au moins vous êtes serein et c'est pas genre il ya peut-être une info que je suis en train d'endormir et qui est important gardez toujours ça en tête qu'importe le système que vous faites on est des disciplines complémentaires on ne se substitue il n'ira jamais 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 s'il ya un thérapeute vous dit tout ce qu'il dit c'est de la connerie virez ce thérapeute là vraiment ce thérapeute qu'importe comment il se nomme d'ailleurs virez le il peut ne pas être d'accord avec des trucs légalement jamais quelqu'un doit vous pousser à aller en dehors des clous de la médecine et autres en tant que professionnel après vous entre vous pensez ce que vous voulez c'est pas grave mais faites vraiment attention nous en tant que discipline complémentaire on est juste là pour compléter gardez le bien en tête quand vous allez voir toutes les méthodes que vous connaissez et la méthode sylva et l'auto hypnose et l'hypnose ne font pas exception donc travail de gestion douleur de tête ils mettent en avant deux douleurs qui sont un peu différentes la douleur qui va être une douleur de type motec de tension ils disent que c'est dans la version américaine disent que 90% des douleurs à la tête arrivent la plupart du temps par des rapports de tension donc de tension psychique et puis après qu'ils deviennent psycho et puis après il y a la partie migraine et la migraine même si on va travailler dans un premier temps sur l'aspect tension va falloir le répéter plusieurs fois la différence qu'il va y avoir entre le mot de tête tension et le mot de tête migraine c'est que le mot de tête migraine on va recommencer plusieurs fois le cycle de ce qu'on fait en mot de tête tension à nouveau les cinq étapes là dans la version américaine j'aime bien la première étape c'est de bien définir quels problèmes j'ai mal à la tête le but je souhaite ne plus avoir mal à la tête 3 on établit un plan pour atteindre l'objectif je vais respirer profondément et je vais compter de 1 à 5 à 5 je vais ouvrir les yeux me sentir parfaitement éveillé parfaitement en phase etc etc 4 commencer à mettre en place le plan d'action et 5 attentes positives et demander que ça devienne ça arrive se suggérer un là on est que dans l'autosuggestion que tout ça devienne la réalité un élément alors là il faudra que je pose des questions alliées à ce niveau là ils disent qu'on peut travailler avec des personnes épileptiques que les personnes épileptiques peuvent travailler au niveau alpha en utilisant les mêmes la même procédure à cinq étapes là que je viens de vous faire précédemment cette idée de le problème la solution le cheminant vers la solution etc etc j'en demanderai davantage à ali c'est comme là je me suis acheté un bouquin méthode sylva qui a été écrit par joe sylva donc josé junior et ed bernet sur où il me disait ça va être intéressant parce qu'il parle de comment ils peuvent où ils gèrent les pts d je trouve que c'est intéressant je vous ferez des feedbacks là dessus ultérieurement à voir et puis s'il ya des personnes sylva qui ont déjà géré des lipélipsies ou en tout cas des phases des crises avec ça n'hésitez pas à le partager c'est toujours intéressant donc le travail se fait toujours au niveau alpha donc de la méthode de 3 à 1 rentrer en transe au niveau sonnambulique pour les hypnômes et il ya mentalement en gros l'auto suggestion c'est j'ai un mot de tête je sens ce mot de tête je veux plus avoir ce mot de tête je désire être libre de ce mot de tête je ne veux plus avoir ce feeling de douleur donc je souhaite être dans un état positif je veux me sentir bien et en parfaite santé donc je vais compter je vais dans un instant compter de 1 à 5 à 5 je vais ouvrir mes yeux et me sentir parfaitement éveillé me sentir bien me sentir en parfaite santé ça c'est des mots qui sont constamment répétés dans une programmation donc c'est quelque chose qui pour vous sera normal en général on émerge en sortie de 1 à 5 vous allez toujours be wide awake feeling fine and perfect else tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc être bien éveillé en parfaite santé et vous entend parfaitement bien et je me sens je n'aurai plus de mot de tête je n'aurai plus de sensation de mot de tête ça c'est pour les la gestion des mots de tête en tension et pour le le travail sur les migraines fait la même chose c'est la même procédure mais vous allez l'utiliser trois fois avec cinq minutes d'interruption entre chaque très basique donc en gros travail de suggestion alors là c'est c'est un modèle pour les sylva c'est celui qui est suivi par contre pour les hypno bien sûr que vous pouvez compléter vous pouvez faire vos cinq étapes à votre manière avec la sémantique qui vous convient tentez voyez testé vous allez voir que c'est hyper intéressant et moi je vous invite à rajouter un petit truc parce que c'est plus que moi j'ai l'habitude de faire sur les mots de tête dit vous je suis à combien sur mon mot de tête et sur le début pour ce qui est factuel j'ai mal à la tête à 5 ou à 8 je sais que je veux descendre à moins de 4 et moi je le fais par étapes parce que il ya des moments quand j'ai des douleurs bah j'arrive pas descendre à zéro d'un coup mais j'arrive à passer par étapes et le fait le fait de faire plusieurs fois mon cerveau accepte cette notion parce que toujours cette notion de réalisme si c'est réaliste je peux le faire si je suis à 9 et que je me dis dans quelques instants je serai en parfaite santé je serai parfaitement bien il ya des moments mon corps il dit bah non il faut déjà que ça s'apaise un peu avant que je sois parfaitement bien et donc j'enlève un gros morceau d'un voilà donc on a vu toute la première phase de relaxation version sylva tout le 1 0 1 bien sûr là je vous ai pas lu les cours etc mais je vous donne globalement ce qu'on voit en cours c'est factuel c'est intéressant c'est apprendre à descendre en alpha après on utilise vraiment ça de façon hyper concrète le sommeil douleur de tête je trouve qu'il ya vraiment quelque chose d'hyper utilisationnel et qui va nous apporter pas mal de bénéfices si vous avez des questions des remarques vous les partagez sur facebook youtube j'ai répondu le plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester observer analyser les conflits biwatt ciao